Grande échelle élevée au plus haut, les pompiers surveillent la toiture de la cathédrale Saint-André, comme si un feu s'était déclaré. Cet exercice incendie mobilise une cinquantaine de soldats du feu, confrontés à des difficultés particulières. C'est pour nous l'occasion d'expérimenter notre doctrine opérationnelle en la matière, sur l'emploi des lances à eau, sur les moyens d'extinction, concomitamment aux actions de préservation des oeuvres. Donc on a vraiment deux thématiques fortes qui sont abordées aujourd'hui, nos tactiques opérationnelles et la spécificité d'un bâtiment culturel comme celui-ci. Depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, il y a quatre ans, l'État a lancé un plan d'action pour mieux sécuriser les grands monuments religieux. Cet exercice incendie du jour vise notamment à protéger les nombreuses oeuvres d'art. De grands tableaux sont bâchés, tandis que d'autres sont conduits à l'extérieur pour être pris en charge. On a à la fois le cadre en bois, souvent ancien, dans ce type d'église, et puis la toile. Et on est en plus sur un grand format, donc au niveau des manipulations, ça peut être très compliqué. Une mission de protection et de tri pour l'association Bouclier Bleu et la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. La plupart des objets sont classés monion historique, donc ça a une valeur nationale déjà. On est aussi dans la cathédrale Saint-André qui est protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ces oeuvres, elles participent aussi à la qualité culturelle et culturelle de la cathédrale. Les objets sont ensuite entreposés dans l'hôtel de ville. Le système de sécurité incendie de la cathédrale a été renforcé depuis deux ans. Des locaux de stockage coupe-feu doivent encore être aménagés l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada